Salut à tous ! Ah oui, il y a déjà eu une vidéo aujourd'hui, mais moi j'en refais une deuxième, c'est comme ça ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! J'espère que vous allez bien aujourd'hui ! Et normalement j'aurais dû commencer hier, mais je suis à l'arrache, comme d'hab ! Je vais vous faire un unboxing tous les jours du calendrier de l'Avent magique de Clémentoni, qui est fait pour les 7 ans et plus ! Autant vous dire que ça risque pas d'être transcendant, mais je trouvais ça cool, et j'ai toujours aimé l'idée des calendriers de l'Avent, j'ai toujours aimé les unboxings, comme vous avez pu le voir, donc je pense que les deux ensemble ça peut être très cool, et du coup aujourd'hui on va faire la case 1 et 2 du coup, en espérant que je sorte cette vidéo ce soir, parce que là on est le 2, mais peut-être que... J'ai essayé de faire une vidéo par jour, peut-être, je ne sais pas ! Peut-être que ça va terminer en mode le 24, je vais dire bon allez il y avait ça, ça et ça dedans, je ne sais pas ! Je ne sais pas où va cette série ! Bref, c'est un calendrier de l'Avent Clémentoni, qui est magie et illusion, donc là il n'y a pas trop d'efforts sur le visuel ici, il n'y a pas trop d'indices sur ce qu'il y a à l'intérieur aussi, j'ai l'impression de voir des petites pièces, des petits tokens, vous avez des petites fiches j'ai l'impression, bref, je vais vous montrer ça, aujourd'hui on va... Alors combien je l'ai payé ? Je l'ai payé 17€ sur Amazon, donc je n'attends rien vraiment de ce calendrier de l'Avent, à part du contenu pour la chaîne, et j'espère que tomber sur une bonne surprise, je ne sais pas, je crois qu'à l'intérieur, le premier truc à faire, c'est de sortir... Ouais, voilà ! Le petit... Hop ! La petite notice, et en fait l'idée c'est évidemment de donner une feuille de notice à chaque fois pour les enfants, autant dire que... Moi, je suis un grand enfant ! Le 1, le 1 est juste là, on va ouvrir le 1, c'est parti ! Merde ! Hop ! Il n'y a rien d'autre ? Un foulard ! Et puis c'est surtout pas un foulard hyper quali... Attends, il n'y a rien... Je n'ai pas oublié... Bon. C'est un foulard, alors c'est même pas de la soie, ça doit être du plastique, ouais, du polyester... Euh... Oui. Que fais-je avec ce foulard ? Attends ! Je n'ai pas regardé la notice ! On va regarder la notice ! Hop ! Regardons, regardons ensemble... Ça s'ouvre comment ? Ok, 1... 1... Ah, ça s'écrit comme ça. Ok. L'apparition du foulard. Clément Tony ! Je sais que c'est 17... Alors peut-être que... Encore une fois, il faut se mettre à la place d'un enfant qui va faire ça. Peut-être que quelqu'un qui ne connaît pas, ça va être un truc de ouf. Attends, on va essayer. Je vais vous faire l'apparition du foulard tel que décrit dans le... Hé ! Il y a un truc ! Il y a vraiment un truc ! Enfin, il y a peut-être un truc parce que je me regarde dans un retour qui est grand comme ça, alors j'ai l'impression que c'est ouf, alors qu'en vrai, c'est à chier. Attends, 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 attends. Je refais l'apparition du foulard. En vrai, bon, quelqu'un qui ne connaît pas la magie, ça peut être cool. Je... Allez, en espérant que le deuxième jour, ça va être un peu mieux quand même parce que... Hop ! On est le 2. Calendrier de l'avant, le 2. Ah ! Il y a des formes qui me plaisent. Déjà, il y a des formes qui me plaisent et je ne trouve pas le 2. C'est toujours comme ça dans les calendriers de l'avant. Ah si, le 2 est là. Le 2 est juste là. Je ne sais pas si on le voit bien. Je vais l'ouvrir. J'ai dit, il n'y a rien dedans. L'illusion de ouf ! Non, non, c'est qu'il y a des cartes en fait. Hop ! Il y a des cartes. Donc, entourées par un petit élastique, ici. On va enlever l'élastique. Ok, donc c'est des dames. Pour l'instant, il n'y a rien de bizarre. On pourrait penser à des choses, mais il n'y a rien de tout ce auquel on pourrait penser. Alors, attends, on va regarder le jour 2. Hop ! Moment lecture. Les 4 dames. Ça tombe bien. Les 4 dames. Da da di da da da. D'accord. Alors, c'est pas ouf, mais c'est mignon. C'est pas ouf, mais c'est mignon. L'idée, c'est que vous avez les 4 dames posées sur la table. Le spectateur va venir, va en retourner une, celle à laquelle il pense. Et quand vous vous retournez, vous regardez, vous êtes en mesure de dire laquelle des dames a été pensée par le spectateur. Et en l'occurrence, retournée. Donc, c'est un tour qui est classique. Normalement, on le fait avec des 7, avec des 3, avec des 9, je crois. Peut-être pas avec des 9. Si, avec des 9. Bref, avec des cartes comme ça. Là, l'avantage des dames, c'est qu'il n'y a pas une propriété particulière qui pourrait donner un indice au spectateur. Elles ont été un petit peu truquées. Ce qui n'est pas dégueu, pour le coup. Et le trucage est assez malin. Je trouve que... Enfin, c'est pas révolutionnaire, mais ça a le mérite d'être... Bon, les cartes, on est loin d'être du bicycle, mais ça a le mérite d'exister. Donc, je trouve ça assez cool. Vraiment, je trouve ça assez cool. Bref. Quelque chose d'assez sympa, simple. Ça et le foulard, encore une fois, rappelez-vous que je l'ai payé 17 euros. On n'est pas sur un vol de l'histoire, en tout cas sur les 2 premières cases que j'ai ouvertes. On se donne rendez-vous demain pour l'ouverture de la 3ème, etc., etc. Je vais essayer de faire une vidéo par jour. Pas une grosse vidéo. Là, vous voyez, j'ai fait 2 cases. Ça fait quoi ? Ça fait 6 minutes. On va essayer de faire 2-3 minutes par case pour éviter de parler 14 minutes sur un foulard que tu caches dans le pli de ton bras, quoi, quand même. Voilà. Si cette série vous plaît, n'hésitez pas à mettre un gros pouce en l'air, un like, un commentaire, tout ça, tout ça. Yo-yo, on est dans les années 2000. Et puis, n'hésitez pas aussi à vous abonner à cette chaîne YouTube. Ça fait plaisir. Des bisous. À demain pour l'ouverture d'une nouvelle case du calendrier de l'Avent Magique. Bisous-titrage ST' 501